L'arrêter au moins le faire, parce que tu peux plus se passer avec d'autres trucs. En vrai, ça reste la porte Piranha, c'est compliqué d'approcher. En tout cas, les amis, second winner semi, Mac Croft avec son Jiggy Puff, et Nitox avec le Lugac, on ne présente plus multiples vainqueurs, et toujours finaliste des pots. Sa pire performance sera une deuxième place en 4 participations et 3 victoires. Cette cinquième participation, malgré le format fun, en tout cas, ça va être surtout assiégé. C'est intéressant comme format, c'est sûrement une note qui va peut-être avantager Jiggy Puff, on verra comment ça va se passer pour notre Aminitox. Et si Mac Croft peut faire la surprise, parce que je trouve que niveau match-up, ce n'est pas forcément évident d'avoir un petit flottier en l'air comme ça contre un Lucas Surexcité. Pour l'instant, 77% Jiggy Puff, c'est quand même un bon taux de survie, 127%, pour l'instant. Mac Croft qui fait ce qu'il peut, le deuxième fer, le troisième fer, le quartier 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 fer, c'est pas vrai, le petit bait du côté de Mac Croft, on l'a vu, il a fait un saut avant ou saut arrière directement pour forcer un peu le back air, malheureusement, il va pas réceptiver la rôle qui ne sera pas là, je pense, mais directement uptale, ça ne t'aura pas encore, mais c'est pas loin, attention au piqué freeze. Du côté Jiggy Puff, mais Mac Croft qui ne s'en sort pas trop mal, il faut que le piqué fire qui sort par contre, très du tour pour du neutral game, mais bon, attention à ce piqué fire, le nerf pour punir directement l'approche du Mac Croft, mais rien n'est joué, rien n'est joué, il suffit d'un petit rest, d'une petite position, d'une petite erreur, dis du cut, que Mac Croft arrive à trouger, mais pour l'instant, on a très très bon spacing, du côté de ce Lucas, est-ce que Mac Croft a réussi à trouver le plus difficile, en tout cas déjà un stock complet d'avance, pour notre ami Nitox, j'ai l'impression de voir, Mac Croft vraiment en difficulté, sur ce match up actuellement, et ce fer qui tuera, très tôt, c'est presque un 0 tout à fait que nous a fait Nitox, il a presque un prix de dégâts en tout cas, assez compliqué pour Mac Croft, qui ne trouve vraiment pas les solutions, est-ce que je peux dire que t'as un bon choix, est-ce que le match up est compliqué, je ne sais pas, je sais que Mac Croft, il a du mal sur le match, il a souvent tendance à faire un coup de tour, avec du désespoir, il a plus de saut, c'est le dernier saut, attention, pas de punir, il va faire un bon punir, le problème c'est qu'il ne peut plus arrêter de punir, il ne reste ni rien, un reste c'est la mort, même s'il passe, il ne tente pas trop de berceuse, parce que c'est complètement risqué, avec le projectile, il n'y aura aucune possibilité, le faire directement, il touchera, attention, attention, pour l'instant Mac Croft, qui tente plusieurs approches, il tourne un petit peu autour du Lucas, et le Lucas, qui ne lui laisse pas vraiment tourner, je pense que, je trouve qu'il y a un peu d'abus, quand même, du pique et frise, de côté de Lucas, même si ça se rend pas mal, pour l'instant, Jiggy Puff, ça n'est pas pris, vraiment, mais n'arrive pas à punir, du coup, c'est un peu compliqué à juger, il faudrait voir, si Mac Croft change de personnage, choisi une map, qui peut-être plus la ranger, on va voir comment ça va se passer, sur le second match, mais ça me paraît compliqué, pour l'instant, Mac Croft qui s'est pris, un 3 stock assez sévère, sur ce premier match, il y a Zagui qui nous précise, dans le chat, qu'il pense, que Lucas, le match up, à vous d'en décider, Cytam et Scotty, je ne sais pas où vous en êtes, par contre, dans le bracket, on vous attend, loser, en tout cas, je trouve que, avec Mac Croft, ça banne souvent en MP, je n'ai pas toutes les infos, quel hommage, je ne sais pas trop où ils en sont, au niveau des bannes, j'aimerais les commenter, mais là, je ne pourrais pas commenter, juger, analyser, les choix de map, je ne sais pas où est-ce qu'il pourrait bannir, sur le genre de match up, peut-être des maps à la frégate, qui ne l'arrange pas trop, en tout cas, ça change de map, j'ai l'impression, ou une toque, je change juste de skin, et ça reste sur la même map, c'est une possibilité aussi, c'est une possibilité, en tout cas, Mac Croft ne bouge pas, de l'arène lui, peut-être qu'il s'est mis en homme, pour laisser le traverser à choisir, et ne pas se prendre trop la tête, niveau de temps, ah non, il y a quand même un vrai changement de map, qui s'opère, peut-être changement de perso aussi, du coup de Mac Croft, il a souvent utilisation, des counterpicks, lorsque ça se passe mal, les premiers matchs, GG Sitam pour le 2-1, match serré, contre Scotch, chez Eskitam du coup, GG Scotch pour ta run, dommage, ça t'arrête déjà, Sitam tu peux enchaîner, contre Gelachiboy, en loser bracket, j'ai pas vu, est-ce que ça va, c'est un counterpick, non ça reste sur les mêmes persos, comme prévu, le Lucas qui change de skin, est-ce une surprise, je sais pas, on part sur Illu, Illu, alors là c'est intéressant, comme Fabio Mac Croft, c'est une map très très large, donc est-ce que ça pourrait donner, une ouverture de jeu, peut-être moins, il prend plus de distance, avec le Lucas, mais le Lucas, pourrait mettre une plus grosse pression, vu qu'il est plus rapide sur le terrain, donc on va voir, on va voir, il s'est dit, touché avec un chip directement, en tout cas je pense, la distance peut arranger, un petit peu Jiggy Puff, sur le matchup, on va regarder, sauf, peut-être au soul, ça pourrait être compliqué, si en fait, dès qu'il aura l'avantage neutral, il talk, ça pourrait être vraiment compliqué, parce qu'il peut avoir, une meilleure gestion, de matchup, gros voilà, ce genre de face, il peut vraiment profiter, la Jiggy Puff par contre, les maps, on peut traverser en dessous, et ce chat, tu seras du côté, les piques et freeze, encore une fois, et que ça ne sera pas puni, ah non, ah non, dommage, il a fait un peu trop tôt, sa Versace, il a fait son saut qui n'est pas passé, alors je ne sais pas, si avec un so-plus, ça aurait suffit, mais malheureusement, la Versace qui touchera, mais qui le tuera, en même temps, quel dommage, quel dommage, on rentre dans le top 8, du côté loser, bracket aussi, merci à vous, d'être aussi efficace, ça fait plaisir de voir le journois, qui avance bien, et de te dire, qu'on pourrait être dans les temps, pour bien avancer, allez le faire directement, et le pique et freeze, c'est tout ça, qui ne tuera pas encore, je viens de recevoir, un nail, de Twitch, qui m'apprend que, mon abonnement, vers Skype Pons, est arrêté, je me sens triste, le pique, il fallait que tu ne joueras pas encore, on a Krav, qui encore une fois, même si je trouve, qu'il est, plus à l'aise, sur la map, il n'arrive pas trop, à, à toucher, le pique, tu ne joueras pas encore, elle est très haute, de la pique, elle est très haute, on va voir, il va revenir tranquillement, jouer ses directions, bon, ça va vraiment une vraie liberté, de choix, qu'il y a directement, ça touchera, c'est une bique, de pique, et fire, pour l'instant, en tout cas, Nittox, qui a perdu un stock, contrairement, au match d'avant, qu'on a, j'ai l'impression, quand même, la map est un peu mieux, mais Nittox, garde son avantage technique, j'ai l'impression, ça me paraît compliqué, ça me paraît compliqué, parce que la lumière se coupe déjà, est-ce que Macroft a moyen de trouver des possibilités face à ce, à ce Lucas, à ce Lucas, et Fire, et Macroft, qui n'a pas d'y aille, j'ai vu le perso tourner, je vois aussi qu'il était libéré de son move, et malgré ça, petit mouvement vers la gauche, le petit pixel de trop, et le kill, triste fin de match, je pensais ne pas avoir un combo de cette phase-là, et pourtant, ça suffira pour en finir avec un 2-0, pour notre ami Nittox, qui prend sa place pour la winner finale, et qui rejoint Yazagi. Sous-titrage ST' 501